RTL 8h21 Jusqu'à présent, on est intervenu sur les conséquences en aval du phénomène. Maintenant, il faut intervenir à la source, en amont, et mettre fin à ces usurpations de plaques dont nos concitoyens sont les victimes. Ça peut aller de beaucoup de tracasseries administratives jusqu'à d'énormes problèmes en justice. De quoi s'agit-il ? En justice, pourquoi vous dites ? Ça va jusqu'à... Si une personne qui a usurpé une plaque renverse un piéton, la justice va se tourner vers vous. De quoi s'agit-il ? Vous avez une voiture. J'ai une voiture du même modèle et de la même couleur que la vôtre. Je tourne dans les rues jusqu'à ce que je tombe sur votre voiture. Je copie votre plaque d'immatriculation. Je relève le numéro. Je pousse la porte d'un magasin qui fait les plaques et sans rien me demander, ni permis de conduire, ni carte grise, ni carte d'identité. Il produit, ce magasin, la plaque d'immatriculation, la vôtre, que je vais poser sur mon véhicule. Moyennant quoi, si je commets un excès de vitesse, si je me gare mal, si je brûle un feu rouge ou si je renverse un piéton, c'est vous. Nos auditeurs le vivent régulièrement. Ils en témoignent ce matin au 3210 et au 64900 du côté des SMS. Et ils disent, mais pourquoi il ne faut pas présenter, par exemple, une carte grise pour faire une plaque d'immatriculation ? C'est le bon sens. En fait, c'est plus facile de faire une plaque d'immatriculation que de faire certains trousseaux de clés. Si vous voulez faire des clés un peu sécurisées, on va vous demander une quittance de loyer ou de prouver que vous êtes propriétaire, locataire de l'appartement. La plaque d'immatriculation, on ne vous demande rien, ni sur votre identité, ni sur celle du véhicule. Qu'est-ce que vous demandez au Premier ministre ? Alors, je demande au Premier ministre des choses bien simples. C'est qu'on ne puisse pas demander une plaque d'immatriculation sans produire en même temps la carte grise, comme quand on est propriétaire du véhicule, et un papier d'identité qui peut être un permis de conduire ou une carte d'identité, qu'on doit d'ailleurs avoir toujours sur soi. Quand on conduit sa voiture, à tout instant, on peut être amené à présenter les papiers de la voiture, sauf quand on commande une plaque d'immatriculation. Donc, des papiers, des papiers élémentaires prouvant l'identité du véhicule et son identité. Le commerçant qui édite la plaque établit un registre, et à tout instant, ce registre peut être contrôlé. Et enfin, troisième chose, la position d'une plaque, enfin d'un tampon infalciflable et d'un délit. Oui, voilà. Qu'il signale. Est-ce que, si je suis victime de cette fraude, je peux aller déposer plainte au commissariat ? Oui, alors aujourd'hui, vous pourrez... Est-ce que je suis bien reçu, d'ailleurs ? Oui, bon, jusqu'à présent, jusqu'à l'an dernier, on vous disait non, main courante, c'est pas grave. Nous sommes intervenus auprès des pouvoirs publics. Aujourd'hui, on peut déposer plainte. Mais enfin, on est dans la situation où c'est la personne victime et la personne innocente qui doit engager les démarches et prouver sa bonne foi. Quand, par exemple, les policiers vous montrent une voiture du même modèle que la vôtre, de la même couleur que la vôtre, portant l'immatriculation de votre voiture en excès de vitesse, comment vous allez prouver que vous n'étiez pas au volant ? Il faut que ce jour-là, vous soyez à l'autre bout de la France et que vous puissiez en témoigner, l'attester. Donc, encore une fois, c'est l'innocent, la victime, qui doit prouver sa bonne foi. Dominique Baudis, donc, le défenseur des droits qui met ses propositions sur la table, et en l'occurrence, sur la table du Premier ministre et des présidents des deux assemblées. Merci d'avoir été notre invité. Merci de votre avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo.